Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 23 juin 2022, 13h58, heureux de vous retrouver sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, merci à ceux qui le sont. De penser qu'il n'y a aucune incidence sur ce qui se passe dans l'univers, l'espace, dans notre système solaire, c'est un petit peu naïf. Tout est interrelié. C'est comme une grande entité, cet univers-là. Et on est tous, en tant qu'êtres vivants de cet univers, il y en a probablement plusieurs espèces ou civilisations. Et au niveau des planètes aussi, pas seulement des êtres vivants, mais de l'ensemble de cet univers-là, il y a des conséquences à chaque changement de cycle. Et ça, j'en ai parlé beaucoup. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on veut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Pas grand-chose. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient pour demain, mais extraordinaire dans le sens gros, gros, gros. On a même un avertissement qui est dansé par certaines personnes. Et on a vu un tremblement de terre majeur en Afghanistan hier. Il y a beaucoup, beaucoup de tremblement de terre, beaucoup d'activités volcaniques, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'effervescence partout. Parce qu'on le sent, il y a des changements grandioses qui sont en train de s'opérer. Pas vraiment des changements, pour le mieux, qui vont améliorer le sort de l'humanité ou le sort de l'univers. Mais pour nous, ça ressemble plus à des changements très difficiles à passer et qui vont amener beaucoup de misère. Donc, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne seront alignés et les plus visibles dans le ciel le soir du 24 juin, donc demain. Mais maintenant, quels sont les effets de ce défilé de planètes sur notre Terre et sa géologie? Est-ce que le séisme majeur est meurtrier d'hier ou l'essaim qui est en cours en ce moment dans la Longue-Vallée? Et dans Yellowstone, il y a un essaim de tremblements de Terre, je reviendrai tout à l'heure, est-ce que c'est relié à ça? Cinq planètes orneront le ciel nocturne ce mois-ci, car c'est la première fois qu'un tel alignement visible à l'œil, nu, se produit depuis près de deux décennies. Maintenant, l'Almana du Fermier a déclaré qu'avec le croissant de lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne seront alignés et les plus visibles le 24 juin. C'est la première fois depuis décembre 2004 que quelque chose comme cela sera vu par les humains. Les planètes peuvent être vues dès le 10 juin, bien que certaines puissent encore être difficiles à voir jusqu'à la fameuse date du 24. Elles peuvent toutes être vues à l'œil nu, où le soleil se lève, juste avant que le soleil ne commence à éclairer tout le ciel. Selon Hertz Sky, les jumelles peuvent aider, mais les astronomes disent que les planètes devraient être facilement visibles à l'œil nu. Même avec les lumières de la ville, les planètes devraient être vues selon l'astronome. L'astronome de la NASA, Michel Taylor, le défilé des planètes peut être vu à l'aube du 24 juin vers 4h20, aux 30 minutes avant le lever du soleil, dans le ciel du sud et de l'est. Ils seront également alignés dans leur véritable ordre à partir du soleil, Mercure, Vénus, Lune, Mars, Jupiter et Saturne. Les téléspectateurs auront environ une heure pour observer l'alignement clair avant que le soleil n'emporte Saturne du ciel. L'astronome Gary Sironik a déclaré au Farmers' Almanac que les astronomes devront attendre jusqu'en 2040 par la suite pour voir un autre alignement en rangement similaire orner le ciel. Plusieurs études récentes ont trouvé une corrélation entre les marées terrestres causées par la position de la Lune par rapport à la Terre et certains types de tremblements de Terre. Une étude, par exemple, conclut que pendant les périodes de marées terrestres et océaniques plus élevées, comme pendant les périodes de plaine ou de nouvelle Lune, les tremblements de Terre sont plus probables sur les failles de chevauchement plus profondes, près des bords des continents et dans les zones de subduction sous-marine. Les éclipses lunaires ou solaires représentent, bien sûr, des cas particuliers de plaine ou de nouvelle Lune, mais ne provoquent aucun effet de marée spéciale. Les marées terrestres, et en particulier les marées océaniques, augmentent et diminuent. La pression de confinement sur les failles peu profondes et prolongeantes près des bords continentaux et des zones de subduction. Lorsque la pression de confinement diminue, les failles sont desserrées et plus susceptibles à glisser. Donc, la Lune, le Soleil et d'autres planètes ont une influence sur la Terre sous la forme de perturbations, petites modifications du champ gravitationnel. La quantité relative d'influence est proportionnelle à la masse des objets et inversement proportionnelle à la troisième puissance de sa distance à la Terre. Donc, il y a même des livres qui ont été publiés qui semblent être controversés. Les tremblements de Terre et les érubutions volcaniques pourraient être causés par le mouvement de nos planètes. Selon un livre controversé de 1974, imaginez-vous, The Jupiter Effect suggérait que l'alignement des planètes pourrait déclencher des catastrophes apocalyptiques à travers le monde du tremblement de Terre Big One sur la faille de St. Andreas en Californie aux éruptions volcaniques successives. Écrit par John Ribbon et Stephen Plagman, Le texte affirmait que tous les 179 ans, un alignement approximatif des planètes avait lieu et à son tour entraînait des changements majeurs sur la Terre. Les auteurs ont fait valoir que la faille de St. Andreas en particulier était déjà tendue et prête à se rompre. Ils ont affirmé que toute la chaîne causale du prochain alignement planétaire qui aurait lieu en 1982 entraînerait en jeu et entraînerait d'énormes tremblements de Terre, mais aucun tremblement de Terre n'a jamais eu lieu, leur prévision apocalyptique de 1982 ne s'est jamais réalisée. Enfin, une autre étude scientifique montre une nette tendance entre les alignements planétaires et la probabilité de grands tremblements de Terre dans le monde. Donc, il y a une corrélation. Et on regarde ce qui se passe en ce moment dans le contexte d'un grand minimum solaire aussi. Préparez-vous. Moi, je le dis, je le répète, on est rentré dans des changements de cycle, ça va être très pénible pour tout le monde. Il y a des abonnés qui m'ont envoyé des liens très intéressants. Je vous en avais parlé vaguement hier. L'inversion du champ magnétique nous rapporte une étude et le minimum solaire peuvent conduire à un événement d'extinction. Selon une étude, un niveau très élevé d'extinction, une étude internationale de chercheurs suggère qu'une faible activité solaire et inversement du champ magnétique peuvent avoir des effets cataclysmiques. Vraiment pas rassurant tout ça. Pendant ce temps-là, il y avait l'histoire aussi de ces bêtes qui avaient succombé, dans, je pense que c'est au Kansas, responsable de la chaleur excessive du 16 juin, la semaine dernière, de décès de milliers de bovins. Une vague de chaleur torride a tué des milliers de bovins au Kansas au cours du week-end. Une chaleur plus excessive était prévue tout au long du week-end dernier. Selon le département de la santé et de l'environnement du Kansas, l'État était au courant d'au moins 2 000 décès de bovins dans la région. Assez hallucinant, mais il y avait eu un abonné qui m'envoyait un lien aussi sur la mise à jour de cet événement-là, le 17 juin, et on était rendus à presque 10 000 bêtes. Mais on était, il y a quelqu'un qui a parlé à ces fermiers-là, il les explique, eux, que ça serait très étonnant que ces bêtes-là soient toutes mortes en même temps de la chaleur. Et on pense à des rifts magnétiques qui provoquent des événements mortels d'extinction du rayonnement solaire sur Terre. Et on le voit, s'il y a un affaiblissement de notre magnétosphère avec l'augmentation des rayons cosmiques galactiques, dont je vous parle souvent, ça pourrait être très, très, très catastrophique. Pendant ce temps-là, il y avait aussi, comme je vous le mentionnais, on a peut-être même, pas besoin de paniquer peut-être, mais la tâche solaire avec un potentiel d'éruption solaire double de taille du jour au lendemain, une tâche solaire pointant vers la Terre a le potentiel de provoquer des éruptions solaires. Mais les experts ont déclaré que c'était loin d'être inhabituel et apaiser les équitudes quant à la façon dont les éruptions affecteraient la planète bleue. Est-ce que vous y croyez à cet apaisement dont on veut absolument nous convaincre? Ça, c'est les régions actives 3038 et AR38 qui ont augmenté au cours de la semaine dernière. Donc, ça, c'est un autre danger qui nous guette, et c'est celle d'une éruption solaire et sur laquelle on recevrait, par les vents solaires, une quantité incroyable de ces rayons cosmiques galactiques, neutrons, protons et tout le reste, et ça pourrait être très, très, très dévastateur. On surveille ça, donc on a ça qui est encore... Puis ça, c'est peut-être une influence aussi sur les éruptions volcaniques et sismiques. On va regarder ça en mémoire. On surveille ça, c'est possible. Une tâche solaire qui pointe vers la Terre, elle a le potentiel de provoquer des éruptions solaires. Donc, on verra ce que ça va amener, mais vraiment pas non plus rassurant, on n'a pas besoin de ça. Donc, pendant ce temps-là, il y avait l'autre nouvelle dont je voulais vous parler avant de vous quitter, c'est cette fameuse nouvelle de tremblements de terre, 140 le long de la caldéra de la vallée, de longue, selon les premières données, plus de 150 tremblements de terre ont frappé. Au cours des deux derniers jours, on voit la région ici, le plus grand de ces tremblements de terre lorsque le magma se déplace à travers la Terre, il déplace et fracture la roche en cours de route. Les tremblements de terre volcaniques fournissent souvent le premier signe de troubles volcaniques. Donc, pas vraiment rassurant non plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements à ce niveau-là. Puis, préparons-nous. Qu'est-ce qui va arriver avec cet alignement planète? Bien, on verra bien. Cet été, ça sera probablement l'été de tous les dangers. Sous-titrage Société Radio-Canada